Salut les gens, c'est Ophélic et aujourd'hui on se retrouve pour la première partie de l'épisode 25 d'un boursu fait à School Life spéciale Ken Sinu. C'est parti ! Épisode 25, réaction chimie, nouvelle prof d'arrivée au lycée. L'heure n'est plus à la rigolade et les cours de séance annoncent tendu. Qui sera t'emporté dans le labo ? Sauras-tu resté concentré en début de tes autres projets ? Commencez-y. Merci Tata. Plusieurs jours se sont écoulés depuis que la directrice a annoncé l'arrivée de la nouvelle prof de séance. Mais aujourd'hui, ça y est, nous allons avoir notre premier cours avec elle. Je me demande ce que ça va donner. J'ai même un peu le trac. Il faut que j'aille en salle de séance. Tiens Rosa, tu ne vas pas en cours ? J'imagine que je n'ai pas trop le choix. Mais bon, je n'aime pas beaucoup les séances. Oh, allez, ne fais pas cette tête. Ça se trouve, la prof sera sympa. Je ne suis pas sûre que ça se vise à me faire changer d'avis sur sa matière. Ce n'est pas impossible. Allez, viens, ce serait bête d'être en retard dès le premier cours. Je suis entrée dans la salle en compagnie de Rosa. Elle a insisté pour se mettre au fond de la salle et je me suis assise à côté d'elle. Tous les élèves ont fini par arriver. La directrice est entrée en compagnie d'une femme que je n'avais encore jamais vue. Bonjour à tous. Laissez-moi vous présenter votre nouvelle enseignante, Madame Delaney. Ravie de vous rencontrer. On m'a beaucoup parlé de votre classe. Tu crois qu'on est censé bien le prendre ? Je ne sais pas trop. Madame Delaney a une excellente réputation. Il doute qu'elle saura vous transmettre son savoir. Bien évidemment, je suis là pour ça, après tout. Wow, rien à voir avec Monsieur Farez. Elle a l'air beaucoup plus sûre d'elle. Sur ce, je vais vous laisser travailler. Bonne journée à tous. Dès lors que la directrice a claqué la porte derrière elle, un silence religieux s'est abattu sur la salle. Je crois que cette prof a une autorité naturelle qui dissuète les élèves de s'agiter. Même Ambre et ses amis ne bronchent pas. Bien, exceptionnellement, vous aurez le droit de garder les places que vous avez choisis pour ce premier cours. Mais sachez que le travail d'équipe est primordial en ce qui concerne les expériences scientifiques. C'est pourquoi, dès la prochaine fois, vous serez placé par binôme complémentaire. Par binôme ? Eh bien, vous savez que ses visages ébahis. Il y a un problème ? Il a fallu quelques secondes pour que quelqu'un se décide à répondre à la question. C'est quoi ce débinôme complémentaire ? Mme Delaney a haussé un sourcil, visiblement stupefette. Auriez-vous séché les cours de français, jeune homme ? Amain est resté bouche bée. Je crois qu'il ne s'attendait pas à une réplique aussi cinglante. Ce n'est pas la signification littérale qui nous pose problème, madame. Pouvez-vous juste nous expliquer sur quoi va se baser cette complémentarité ? C'est très simple, vous allez passer un test, aujourd'hui même. La plaisante-là, j'espère. Silence. Ambre et ses amis se sont tues instantanément. On aurait dit qu'elle s'était ratatigné sur leur chaise. Ce test sera à la fois un test de compétence scientifique et un test de personnalité. Je pourrais ainsi cerner à la fois votre niveau dans ma matière, mais aussi votre caractère. De cette manière, je pourrais vous attribuer le binôme le plus susceptible de vous faire progresser. Est-ce assez clair ? Elle est un peu bizarre, sa méthode, mais tout le monde semble complètement abassardé. Charlotte a levé la main. Oui, mademoiselle ? Est-ce que ça veut dire qu'on peut se retrouver assis à côté de n'importe qui ? Pas n'importe qui, non. De la personne avec qui vous travaillerez au mieux. Et il n'y aura pas moyen de changer de place au cours d'année ? En moins que vos résultats en pâtissent, il n'y a pas de raison. Mais c'est moi qui jugera de cela. Elle ne plaisante vraiment pas. Je l'ai sans moyen les cours de séance, d'un coup. Il ne me manquerait plus que je me retrouve assis à côté d'ormes ou de ce qu'à piscine. Maintenant que tout est dit, nous allons pouvoir démarrer le test. Bien évidemment, celui-ci ne sera pas noté. Il me permettra avant tout de faire connaissance avec vous. Elle a commencé à passer entre les rangs pour distribuer les copies. Rosalia m'a regardée avec des yeux ronds. Quant à moi, j'ai une sensation plutôt désagréable au creux de l'estomac. Ce test ne me dit vraiment rien de bon. Ça ne va pas le faire du tout cette histoire. Je ne vais pas pouvoir supporter un cours aussi stressant avec un voisin que je n'apprécie pas. Mademoiselle ? C'est à nous qu'elle parle. Oui ? Je ne suis pas sûre que la dernière ronde soit la meilleure place pour vous. Profitez-en bien. Vous n'êtes pas prêts de vous asseoir de nouveau. J'avais pris du même homme à sa livre, tant dit qu'elle déposait les dernières copies sur notre table. Dépêchez-vous, ce n'est pas très compliqué. Je vous rappelle que nous avons un cours à faire. Je vais baisser les yeux sur le polycopier. Bon, c'est parti. Dans le tableau périodique des éléments, que signifie AG ? Argent. Qui est l'inventeur du Beck Benson, Robert William Benson ? Qu'est-ce qu'un ion ? C'est une espèce chimique monatomique ou polyatomique électriquement chargée. Polyatomique, je suis désolé pour la prononciation. La structure Lewis consiste à définir la localisation des électrons sur ou entre les atomes crochus. Parmi ces qualités, laquelle vous définissez mieux ? Le sens de l'humour ? Votre motivation concernant votre cours ? Concernant ce cours ? Environ 50%. Vos types de couleurs préférées ? Les couleurs chaudes ? Vous attendez de vos amis qui vous donnent le sourire. C'est fini, posez vos stylos. Tout de suite. À la fusillée grise du regard, la pouffe tentait de finir le questionnaire tant bien que mal. Tant pis pour ceux qui n'ont pas fini, nous ne devons pas toute la journée. Faites passer vos copies au premier rang. Sans perdre plus de temps, Madame Delaney a démarré le cours à proprement parler. J'ai eu du mal à prendre des notes correctement. Elles donnaient tellement d'informations qu'à la minute, qu'à la fin, mon cerveau était complètement embrouillé. Et je crois que je suis loin d'être la seule en ce cas. C'est vraiment n'importe quoi ce test, il n'y a aucune logique. Il y en a sûrement une, mais je ne comprends pas trop laquelle. Avoue que tu es aussi perdu que moi. Tout le monde est en train de parler du cours des séances. Il n'a vraiment laissé personne indifférent. C'était tendu quand même. Tendu ? Tendu tu veux dire, il n'y a pas plus bizarre comme test ? Moi, je n'ai trouvé aucune qualité qui me corresponde, alors je n'ai rien mis. Et toi, les Faux, qu'est-ce que tu en as pensé ? Tout ce que je sais, c'est que j'ai hâte de commencer à faire des expériences, ça va être marrant. Je suis bien d'accord avec toi. Je ne suis pas sûre d'être douée, mais au moins ça changera de ce qu'on fait d'habitude. En tout cas, j'ai l'impression que ça va être dur de se mettre au niveau. La prof a l'air exigeante. Avec un peu de chance, elle sera plus relaxe après. Quand elle connaîtra mieux le lycée, je veux dire. Hum, on verra bien. Je n'aime pas trop cette nouvelle prof. Comme beaucoup de monde, j'ai l'impression. Et ce test, c'est la dernière chose à laquelle je m'attendais. Qu'est-ce que tu as répondu à la question 1, toi ? Euh, argent. Ouais, je crois que c'est ça. Ah, ça me rassure alors. Tu es loin d'être bête. Je te fais confiance. C'est gentil, merci. Je n'ai jamais vu un truc pareil, sérieux, on n'est plus en CE2. Tu parles entre les derniers cours ? Un peu, ouais. Cette prof, c'est genre vieille école. Bientôt, elle voudrait qu'on se mette en l'onde deux par deux et qu'on se taigne la main pour rentrer en classe. Elle te fait peur, on dirait. Il m'en faut plus que ça, je te rassure. Moi, j'ai peur de ne pas arriver à la suivre. T'as plus qu'à espérer de tomber à côté d'un interlou ? En ce qui me concerne, il vaudrait mieux qu'elle évite de me faire ce coup-là, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Cette fois, on a touché le fond. C'est du n'importe quoi, sérieux. Cette prof a l'air mauvaise, en plus, elle parle trop vite. Et ce plan de classe qu'elle veut faire, il faut espérer qu'elle ne se tiendra pas. Je ferais mieux de m'éclipser. Qu'est-ce qu'il y a, tu t'inquiètes pour ton binôme ? Oh non, je serais déjà avec qui je serais. Hein ? Comment c'est possible ? Bah, c'est une question de logique. Alexis et moi, on est jumeaux, il n'y a pas de plus complémentaires que nous. Je ne suis pas sûre que ce soit si simple. J'avoue que je ne suis pas très convaincue par la façon de faire de Madame Delaney. Parce que tu as peur de te retrouver à côté de quelqu'un que tu n'aimes pas ? Il y a un peu de ça. J'imagine que pour elle, complémentarité signifie qu'elle va associer des personnes plutôt opposées. En gros, tu as peur de te retrouver avec Castiel. Ce ne serait vraiment pas de chance, mais ce n'est pas à l'exclure. Ah, salut Lisanne ! Tu en as pensé quoi, toi, la nouvelle prof ? Euh... Elle est un peu brusque. C'est moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas que je sois contre l'autorité, mais là, je l'ai trouvé à la limite de l'agressivité. Le pire, c'est que je n'ai pas compris grand-chose à son cours. C'est seulement la première fois. Tu sais peut-être que tu t'adapteras par la suite, j'espère. J'ai vu Peggy descendre à la cave. Je crois qu'elle est en train de broyer du noir. Mais qu'est-ce que Peggy fabrique ici ? Est-ce que ça va ? Ah, oh oui, je réfléchissais. À ton prochain article ? Pas exactement. Oh, allez, ne me dis pas que tu n'as aucune info croustillante à nous faire partager. Des infos, j'en ai plein, ce n'est pas ça le souci. Qu'est-ce que c'est alors ? Je... j'ai merdé, ok ? Est-ce que la directrice t'a surpris dans la salle d'épreuve ? Je me doute que ça ne devait pas être marrant. Mais ça ne vaut pas le coup de déprimer. J'ai mis le nu dans quelque chose de grave qui ne regardait que Nathaniel et sa famille. Je me suis acharnée sur toi pour savoir ce qui se passait. Ça, plus ces infos bidons que j'ai relayées au retour de mes bras, ça commence à faire beaucoup. C'est simple, j'ai l'impression de ne plus faire mon boulot correctement. J'ai fait des erreurs, mais ça arrive à tout le monde. Ressaisis-toi et prouve que tu peux rectifier le tir. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. Ok, mais réfléchis pas trop longtemps. Ça nous fait de la peine de te voir comme ça, tu sais. C'est gentil de vous inquiéter, mais ça va aller. La journée touche à sa fin. Elle y faut ? Mélodie, elle est ressoufflée. On dirait qu'elle a couru. Dis donc, c'est difficile de te rattraper. Tu te déplaces vraiment dans tout le lycée. Ah, désolée, un problème ? Madame de l'année m'a chargé de transmettre des infos. Elle a oublié de nous prévenir. Nous prévenir de quoi ? Oh, rien de grave, rassure-toi. Nous avons juste besoin d'une tinte réglementaire pour le prochain cours. Une blouse blanche, des lunettes de protection, ce genre de choses. Tiens, voici le papier pour tes parents, avec le prix de la tenue et tous les détails à savoir. On pourra venir la chercher ici ? Au lycée dès demain. Oh, ok. On va être beaux avec nos tenues de scientifique, tiens. N'oublie pas et surtout, je doute que Madame de l'année te laisse entrer en classe autrement. Elle n'a pas l'air de rigoler avec ça. Elle n'a pas l'air de rigoler pour grand-chose, si tu veux, mon avis. Oui, c'est vrai. Enfin, tu sais que ce n'est pas dans mes habitudes de critiquer un professeur. Mais elle, elle n'a vraiment pas l'air commode. Je dois te laisser, j'ai encore quelques élèves à prévenir. C'est seulement que si la élisante voulait bien se montrer. Je les ai croisés, mais ils ont dû bouger depuis. Je n'ai plus qu'à refaire le tour du lycée. Bonne soirée, Elifo. Bon courage. C'est l'heure de quitter le lycée. Je vais rentrer chez moi maintenant. Pas de devoir à faire aujourd'hui, je vais pouvoir me reposer. Ah, il y faut. J'aurai besoin de ton aide pour le repas de ce soir. Ton père finit tard et ça lui fera plaisir de trouver le dîner prêt lorsqu'il rentrera. Oula, ma mère et moi en cuisine, ça ne va pas être beau. Ce n'est pas pour rien si c'est mon père qui s'en charge d'habitude. Euh... Ok. Qu'est-ce que tu as prévu ? Un beau de peau guignon, ça va être délicieux. Mouais ? Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? J'ai l'impression de passer ma soirée à cuisiner. Ou plutôt à essayer de cuisiner. Tiens, chérie, passe-moi le couteau s'il te plaît. Tiens, le voilà. Attention, j'ai failli me couper avec. La préparation du repas était ce que j'avais prévu. Une vraie catastrophe. Mais t'as oublié de remuer ? Je croyais que c'était toi qui devais le faire. Au final, la viande était trop cuite et notre sauce avait une couleur bizarre. On ne s'est pas vraiment régalé. Mais on a bien ri. Enfin, surtout mon père. Quand je suis retournée au lycée le lendemain, j'ai la sensation désagréable d'avoir oublié quelque chose. Je suis vraiment distraite parfois. Hum ? J'ai failli oublier d'emmener de l'argent alors que j'ai passé une heure entière à prévenir tout le monde hier. Oh mince, l'argent ! T'as oublié ? Pourtant, je t'en avais parlé. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. La papille est restée soyeusement pliée dans une poche de matinée d'hier. Je ne l'ai même pas lu et mes parents encore moins. Cette histoire de bœuf bourguignon m'a complètement perturbée. Il faut absolument s'être tenu aujourd'hui. Le prochain cours de science est demain matin. Je n'aurai plus qu'à la payer avec mon argent de poche ? Est-ce que ça va aller ? Oui, oui, je vais me débrouiller. Ok, il faut que j'aille. On se voit plus tard, il y faut. Mince, j'aurais dû demander où est-ce qu'on peut trouver les tenues. Je suis très douée en science, moi. Ouais, et moi je suis championne d'aquaponais. C'est ça, moque-toi. Tu ne sais pas à qui t'as affaire. Pour toi, je parlerai sur Ambre. Ambre, c'est une blague ? Pas du tout. Vous êtes très différent, mais tout le monde sait que le contraire s'attire. On a déjà parlé de ça. Je l'ai peut-être embrassé, mais c'était juste pour pouvoir mieux la ridiculiser ensuite. Je ne connais personne qui embrasse les gens sans être attiré par eux, moi. Quentin, elle arrête sur le point d'exploser. Je serais mieux d'intervenir. Euh, quelqu'un aurait vu des blouses blanches traînées dans le coin ? Hein ? Euh, non. Normal. Alexis est trop occupé à imaginer des horreurs pour faire attention à ce qui se passe autour de lui. Et je peux savoir de quelle horreur tu parles ? Il trouve qu'en vrai, moi, on est complémentaires. Ah, herc ! Je n'aurais pas mieux dit. Salut, vous deux ! Vous ne sauriez pas où je peux trouver les tenues pour les TP de chimie par hasard ? Aucune idée, non. T'as qu'à demander à notre charmante prof, elle se fera sûrement un plaisir de te répondre avec ta douceur légendaire. Euh, je préfère pas tomber. Les gens commencent à sérieusement se faire du mouron pour Peggy. C'est vrai qu'elle est soucieuse en ce moment. Ouais, mais moi, je ne m'en mêlerai pas. Ça la regarde si elle ne veut plus faire les commères. J'espère qu'elle va se reprendre, c'est quand même triste de la voir comme ça. Tu t'inquiètes souvent pour les autres, c'est chou. Arma est dans plein de parties de jeux vidéo, comme souvent. Tu sais faire autre chose que jouer à la console ? T'as décidé d'être aimable aujourd'hui ? Ça va, tu ne vexes pas pour si peu. Non mais bon, depuis le temps qu'on traîne ensemble, je ne pensais pas que tu me considérais comme un no-life. Ah Daniel, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Qu'est-ce qui t'arrive ? Est-ce que tu sais où on peut se procurer les tenues pour le cours de séance ? On ne m'a pas tenu au courant et je n'ai pas encore récupéré la mienne. Mais Mélodie doit savoir, elle. J'étais avec elle tout à l'heure, je n'ai pas pensé à lui demander. Je dois voir si je la trouve. Sans rien dire de plus. Ah Mélodie ! Tu me cherchais ? Oui, j'ai oublié de te demander où est-ce qu'on pouvait trouver les tenues de séance. C'est M. Boris qui doit s'en occuper. Par contre, il n'est pas encore arrivé. Je pense qu'on le trouvera au gymnasium, on t'en voulait. Ah d'accord. En gros, je ne m'agite pour rien depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe ici ? Peggy abandonne le journal du lycée. Tu ne peux pas tout laisser tomber, Peggy, tu adores faire ça. Peut-être que tu pourrais continuer d'écrire des articles, mais en faisant attention de ne blesser personne. C'est impossible de ne blesser personne, je vous signale. La vérité cause toujours des dégâts, quoi qu'on en dise. Il y a une façon de dire les choses aussi. En tout cas, tout le monde compte sur toi, le journal est censé sortir demain, je te signale. Je n'ai pas la tête à ça pour le moment, je vous dis. Avoue surtout que tu n'as pas trouvé de sujet suffisamment juteux. Eh bien, figure-toi que si, justement. Et qu'est-ce que c'est ? Je ne dirai rien. Tiens, il est faux. Toi qui est si curieuse, tu n'as qu'à écrire un article. Quoi ? Mais je... Tu aimais l'équipe de rédacteurs motivés juste sous les yeux, ça devrait t'aider. J'ai regardé Rosa, Alexis, Armand et Iris perplexes. Eh, mais ce n'est pas bête comme idée, ça. Je te propose un marché, Peggy. Si on réussit à écrire un article pour demain, tu reprends les rênes du journal. Eh, deux minutes, je n'ai jamais écrit d'article, moi. Moi non plus, ça doit être difficile. Et vu le temps qu'on a... Mais non, il faut juste choper les bonnes infos. Et les mettre en forme. Armand, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Si vous parvenez à prendre un article digne de ce nom en vous cinq avant demain après-midi, je reprendrai du service. Euh... Vous faites bonne chance. Elle est partie avec un sourire amusé. Mais contente-toi, Armand. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Eh, pas de panique, on va s'organiser. Déjà, ça va être dur de trouver un truc intéressant à raconter en si peu de temps. Je suis pas d'accord avec toi, il se passe toujours quelque chose en ce lycée. C'est pas faux, il faudrait juste chercher un bon endroit. On a qu'elles se séparées. On pourrait faire deux groupes. Un qui espionnera les profs et un qui espionnera les élèves. Je me sens pas très à l'aise. Je n'ai pas mon genre d'espionner. Ouais, et c'est super délicat. Ça risque de mal tourner. Ah non, pas toi aussi, Elifo. C'est surtout à toi que Peggy a lancé le défi. Je te signale, tu ne vas pas la laisser tomber quand même. Il plaide la cause de Peggy, mais il a un grand sourire aux lèvres. Il a l'air enchanté de passer à l'action. C'est sûr que sans Elifo, il n'y a plus de pari. Allez, il dit oui, ça va être marrant. Bon, ok. Mais je préfère espionner les professeurs. Je veux juste pour être avec Elifo. Je m'en fous d'armes, mais bon. Ah, normal, c'est le plus amusant, le plus j'ai avec toi. C'est surtout le plus risqué. Ce sera sans moi. Je préfère chercher du côté des élèves. Moi, je vais l'avec Armand, il est le fou. Il risque de faire des bêtises et je ne surveille pas. C'est lourd, on sait se tenir quand même. Oui, mais ok, cette phrase est sortie de son contexte, mais c'est juste que j'en avais marre de le faire avec Rosa et Iris du coup, mais voilà. Mais de quoi tu parles ? Je voulais dire que vous risquez de vous faire repérer. Ah. Bon, ben, je vais avec Rosa, alors. Mais oui, ne t'en fais pas, Iris. On se sortira mieux à deux, on sera plus discrète. Nous avons convenu de nous retrouver au gymnase une fois notre pêche aux infos terminée. Iris et Rosalie ont fini par partir de leur côté. Alors, comment vous comptez vous y prendre ? Ben, c'est pas compliqué. Il suffit de prendre la directrice ou un des profs en filiature. Tant qu'ils sont seuls, on n'apprendra rien. Ce qu'il faut, c'est de reprendre une conversation, à mon avis. Alors quoi ? Il faudrait qu'on se cache dans la chaise des profs ? On va se faire prendre, exactement comme Peggy a un poids sur toi trois. Ce serait idiot. Mieux vaut faire le tour du lycée et voir si on entend des choses intéressantes. Je te suis. Allons-y. Je te jure, un regard comme ça, ça ne me trompe pas. Il est en train de se rendre compte qu'on est fait pour être ensemble. Ben, qu'est-ce qu'il attend pour se le dire ? T'es pas genre timide ? Il doit gâter le bon moment, voilà tout. Allons-nous-en, on ne trouvera pas de prophétie. Attends, j'aimerais savoir de qui elle part. Eh, qu'est-ce que vous fichez ici, vous ? Vous nous espionnez où je rêve ? Oh, c'est pas vrai. On n'est pas les rois de l'espionnage. Eh, doucement, Miss, on passait juste dans le coin. Ta vie n'est pas assez captivante pour qu'on t'espionne, on t'assure. La nouvelle prof est passée devant nous sans nous regarder. Eh, regardez, c'est Madame Bolognay. Hein ? De l'année, Armin. T'as du mal avec les noms ? Ouais, enfin, c'est pas de ma fou si tout le monde a des noms bizarres ici. Bref, je pense qu'on devrait suivre Madame Desmarais pour essayer d'en savoir plus sur elle. C'est une fatigue, hein. Tu le fais exprès ou bien ? Ok, bon, eh bien, suivons-la alors. Mais discrètement. On n'a pas l'air fin si elle s'en aperçoit. Nous avons boité le pas, Madame Delaney, en essayant de ne pas nous faire remarquer. Soudain, elle s'est avêtée, puis elle a amorcé un mouvement pour se retourner. J'ai décidé de prendre la situation en main, parce que j'ai pas envie que Armin me plaque contre le mur. C'est censé être content qu'ils devraient faire ça, d'accord ? Donc, j'ai décidé de prendre la situation en main. J'ai attrapé Armin et Alexie par les manches, et je les ai plantés devant mon casier, qui, heureusement, était juste à côté. Je vous dis que c'est moi qui ai ce bouquin. Regardez dans mon casier, si vous me croyez pas. J'ai ouvert mon casier pour faire la bonne mesure. Qu'est-ce que vous faites, tous les trois ? Euh, nous étions... Nous allions juste chercher des affaires dans nos casiers, Madame. C'est fou le nombre d'élèves qui traînent dans le couloir, ici. Je vois que la discipline est loin d'être priorité dans ces établissements. Il faudra que j'en parle à Madame Chavansky. Je suis bien d'accord avec vous, Madame. Armin, je suis inutile d'en rajouter. Seriez-vous en train de vous manquer de moi, jeune homme ? Euh, non, pas du tout. Allez, donc, vous trouvez une occupation utile, ou c'est moi qui m'en chargerai. Elle est partie avec un air suffisant. Bon, je crois qu'il vaut mieux pas insister avec elle. Pas la peine de se faire coller ou une part... Pour un article dans le journal du lycée. Ben quoi, c'est partie des risques, non ? J'ai bien envie de continuer à l'embêter, moi. Armin, il est faux. Bon, au pire, on peut continuer à se promener. On verra bien sûr qui en tombe. Lisanne est occupée à écrire sur son carnet. Nous ne verrons pas notre temps, concentrons-nous sur les professeurs. Oui, je crois que ça va mieux. De toute façon, je ne m'aimais pas à exprimer Lisanne. La directrice est en pleine conversation avec M. Farez. Cette fois, hors de question de se faire prendre. Les garçons et moi, nous sommes cachés dans un angle de mur. La directrice et M. Farez n'ont pas l'air décidés à bouger. Nous allons pouvoir écouter leur conversation. Attendez, mais c'est nul ce qu'ils racontent. Chut. Mais Armin avait raison. Ils ont passé un bon quart d'heure à parler de l'entretien au juge du gymnase. J'ai cru qu'on allait s'endormir dans notre cachette. Quand soudain, il va falloir faire quelque chose avant l'événement à venir. Vous devriez plutôt en parler avec M. Boris. Moi, je... J'y pensais, justement. Mais il est en retard. J'ai regardé Armin et Alexis incrédule. Un événement à venir ? M. Farez et la directrice ont fini par partir et nous avons pu sortir de notre cachette. Je crois que cette fois, on tient quelque chose. Il va falloir trouver plus info, par contre, parce que là, on n'a rien de concret. C'est sûr, il va falloir qu'on fouille un peu. Mais on ferait mieux d'en parler à Iris et Rosalie avant. Ensuite, on élabora un plan d'attaque. Iris et Rosa sont déjà là. Elles ont l'air un peu dépitées. Mais alors, c'est quoi cet état d'entirement ? On n'a pas trouvé grand-chose. Oh, tu exagères Iris. On a quand même vu Cassiel en train de se currer le nez. Hein ? Ça, ça ne vaut peut-être pas un article. Mais on pourra toujours le casser dans une rubrique marrante. Je plaisantais. En fait, on n'a vraiment rien trouvé. Pas mince, je suis déçue. Nous, par contre, on a trouvé quelque chose. Il a répété au fil de la conversation entre la directrice et M. Farrell. Ok, mais la question, c'est de savoir comment on va s'y prendre pour écrire un événement dont on ignore tout. En fouillant dans la sale épreuve, bien sûr. J'ai déjà entendu Peggy dire qu'elle avait fait un double des clés en mode ninja. On n'aura qu'à lui demander de nous les prêter, elle ne pourra pas refuser. Vous vous rendez compte qu'on va probablement se faire coller si on se fait surprendre ? Mais non, tout est une question d'organisation. Il va falloir qu'on se répartisse les tâches. Il faut quelqu'un pour fouiller la salle, mais aussi quelqu'un pour distraire les professeurs tant qu'à faire. Et peut-être une personne pour faire le gai devant la salle aussi. On n'est jamais trop prudent. Ça commence à prendre des airs de commande dans cette histoire. Alors, qui veut faire quoi ? Moi, ça ne me dérange pas d'aller fouiller en la salle. Je viens avec toi. Je n'ai pas vraiment envie de me faire sofrindre par les profs, mais il faut bien quelqu'un pour t'emboucher de faire des bêtises. Je n'aurais pas pensé que quelqu'un se porte aussi vite volontaire pour entrer en salle des profs, après ce qui est arrivé à Peggy. En tout cas, moi, ça m'arrange. Ça m'est déjà arrivé de me faire sofrindre là-bas. Inutile de recommencer. Je me charge de distraire les professeurs, alors. Je ne devrais pas y aller toute seule. Il vaut être deux donc pour ce genre de diversion. Ça fait deux fois plus de distraction pour les profs. Tu as raison. Je vais y aller avec Iris. Oh, ok. J'espère que je ne saurais quoi raconter. On trouvera ensemble, ne t'inquiète pas. Alexis n'a pas eu d'autre choix que Zewa pour faire le gai devant la porte de la salle. Iris et moi, c'est donc parti pour éloigner les professeurs. Et voilà, du coup, on a terminé la première partie spéciale. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est ce qu'il y a, n'hésitez pas à laisser un like, commenter si vous le souhaitez. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'accéder à la cloche de notification pour ne pas louper la suite des vidéos d'Amour Secrets, surtout spéciale Kentino. Je vous dis à la prochaine vidéo. Adiong !